Et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui à l'aide de Gimp 2.10.6 nous allons pouvoir éditer un fichier pdf et remplir les cases afin de pouvoir le renvoyer tout rempli par courriel aujourd'hui c'est quelque chose de courant on vous envoie des fichiers à remplir et il faut les renvoyer c'est des fois un petit peu galère si vous utilisez un scanner vous écrivez à la main ça peut vite devenir un enfer de faire ce genre de choses alors je vous propose de le faire sous Gimp il y a deux trois étapes à respecter alors pour ça j'ai édité un formulaire pdf que j'appelle original dont j'ai modifié le contenu afin de rester quelque peu anonyme donc vous voyez ici j'ai simulé un formulaire de santé de la mutuelle santé un formulaire de renonciation dans lequel on nous demande de remplir nom, prénom, numérosité sociale etc donc vous noterez que c'est 12 mois que tu crèves au taf pour l'adresse voilà ici il y a déjà un point qui a été rempli donc ça c'est la version originale alors pour ça je ferme ici pardon je vais donc ouvrir ce formulaire dans Gimp alors de façon si vous êtes sous linux c'est ouvrir avec et puis nous manipulation le programme ou alors on va le faire directement dans Gimp donc j'ouvre le fichier pdf bien entendu est enregistré sur mon disque dur je vais dans ouvrir et dans ouvrir j'ai mon pdf qui est donc ici dans où est ce que j'ai voilà ici dans un dossier à part ouvrir pdf original et je vais l'ouvrir il m'est proposé par Gimp différentes choses dans une boîte de dialogue alors on va pas se contenter juste d'importer on va bien faire attention à certaines choses alors déjà ici je n'ai qu'une seule page donc je fais sélectionner tout sinon il aurait fallu sélectionner page par page mais c'est pas l'objet de ce tuto je vais l'importer en tant que image ensuite ici on a des dimensions en pouces auxquelles on ne comprend rien donc en sous je vais avoir pixels je sélectionne et je descends je vais mettre en centimètres pixels par centimètre et là je comprends un petit peu ce que je lis j'ai 21 par 29 7 21 par 29 7 c'est le format à 4 en france on a donc le format à 4 par contre lorsque je regarde la résolution à l'écran pour que ça soit lisible il faudrait que j'ai du 100 là j'ai du 39 on va monter un petit peu on va se mettre à 300 mais si ça devient trop lourd on peut se mettre juste à 100 alors on va mettre 100 ce qui est pas mal pour du texte c'est pas mal on va utiliser le lissage et on lance l'importation voilà on a maintenant notre formulaire qui est ouvert ici et voyez que on a un léger crénelage mais comme c'est du texte et c'est du format à 4 voyez que on arrive quand même à voir assez bien si vous voulez monter en gamme il faudrait mettre 300 au lieu de 200 ou 3 ou de 200 mais bon après ça va vous faire un fichier pdf qui va être très lourd donc la première chose à faire ici on va tout simplement verrouiller les pixels alors oui on est ici on a bien le calque pdf je verrouille le pinceau le déplacement et l'alcanalpha maintenant je ne peux plus rien faire ici voyez je suis verrouillé procédons maintenant au remplissage de ce formulaire alors ici on a des cases noms prénoms numéros de sécurité sociale ce qu'il faut savoir c'est que Gimp va voir chaque nouveau calque comme une nouvelle page pdf donc on va devoir pour remplir utiliser l'outil texte dans un premier temps on va se mettre ici au niveau du nom sélectionner une case alors je me mets au niveau des pointillés en bas et je vais pouvoir écrire mon nom donc ici j'appuie sur la cage la case majuscule et je tape tout cas il m'a rien n'apparaît ah eh bien je fais un contrôle à ici voyez que des espèces de cases qui sont là c'est que c'est trop gros alors je vais venir ici dans les dans les pardon dans les dans les paramètres dans les options d'outils pardon et ici je vais mettre au niveau de la case où j'ai le symbole d'ariel black et avec juste la molette en faisant défiler vers le bas regardez bien ici je vais mettre là eh bien on peut faire défiler les différentes polices donc je vais mettre en arial bold par exemple la taille je vais mettre ici sur 143 je vais descendre à 100 également avec la molette alors voyez au même temps sur la page ici on a la police qui se rétrécit voilà je me mets à 100 alors elle n'apparaît toujours pas eh bien je vais double cliquer clac clac et on voit que c'est encore trop gros alors bon je vais descendre allez je suis peu à peu près à la tête de la police qu'on avait avant donc bon bah un petit 40 va mettre un petit 40 voilà donc ici j'ai ma première police je vais pouvoir l'aligner alors si je veux faire ça correctement je vais prendre tout en haut ici au niveau des règles je clique je glisse et je descends ici et je vais obtenir une règle alors si vous n'avez pas ici ces règles dans affichage vous pouvez les obtenir avec les afficher les guides les grilles etc etc voilà donc ici c'est afficher les règles pour les avoir donc je vais avec l'outil de sélection de déplacement pardon pointer ici déplacer sur le calque actif ce qui me permet de même si je clique à côté ici voyez je peux aligner alors évidemment ça perturbe toujours un peu quand on clique à côté on a pour habitude de cliquer sur ce qu'on veut aligner voilà pourquoi est-ce que je n'utilise pas l'outil d'alignement alors que j'ai ici une règle tout simplement parce que vous voyez ici le cadre de police de la police est plus bas que le texte lui-même est ce que va faire l'outil d'alignement il ne va pas aligner la police telle que je la vois mais il va aligner le cadre donc ici j'aurai toujours ce petit décalage alors maintenant qu'on a le nom on va pouvoir procéder au prénom de la même façon je clique sur l'outil texte et je vais écrire mon prénom voilà je double clique ici de façon à avoir tout le texte outils de déplacement et ainsi de suite voilà on va avoir maintenant ici au niveau des calques un calque avec mon prénom un calque avec le nom on va me demander ici de mettre le numéro de sécurité sociale alors pareil j'appuie sur à et ici je vais tout simplement taper 3 parce qu'en fait le sexe 1 1 c'est sexe masculin 2 c'est sexe féminin et 3 c'est le sexe au dessous caïma non en fait c'est parce que voilà donc vous pouvez taper ici numéro par numéro ça peut être fastidieux ou vous pouvez taper l'ensemble donc par exemple ici toujours en cliquant sur l'outil texte je double clique dessus et je peux rectifier donc quand je vais enlever mon 3 je vais mettre 1 soyons sérieux ici ça va être l'année de naissance allez je suis né en 32 mais vous voyez que ça s'aligne mal alors ça on peut le régler ici avec les espacements pardon avec les espacements de police donc je me mets ici au niveau des espacements et hop j'arrive à faire de la magie et là on va être à peu près bien donc je reviens ici sur 2 après ça avec le département 23 alors oui c'est un peu difficile d'aligner case par case donc si on veut faire ça à peu près bien faudrait il faudrait jouer ici avec les alignements et comment dirais-je ou alors faire case par case donc 23 etc 23 allez je mets du 23 partout voyez qu'ici l'alignement est un peu bâtard donc après ça demande des ajustements où vous faites parquet paquet de chiffres par paquet de chiffres bon voilà moi je vais en rester là je vais pas en mettre davantage et donc ici pour les dates de souscription etc c'est pareil il suffit après d'utiliser l'outil texte vous avez compris l'idée donc pour la date c'est pareil on peut saisir la date il n'y a pas de problème bon donc ici la date je vais mettre aujourd'hui nous sommes la date d'enregistrement nous sommes le 12 octobre 12 donc 10 2019 je crois 18 18 et pour la signature en fait il faudra procéder soit une signature et la scanner et la mettre dessus soit imprimer le document et le signer ça dépend ce que vous voulez faire il y a le cas maintenant de la case à cocher ici un bouton radio alors on voit que c'est un point mais on peut très bien ici se faire une sélection donc je vais bien me mettre sur le calque formulaire très important sinon on va sélectionner quelque chose qui n'existe pas donc je prends sur le calque formulaire et ici je vois que j'ai un sens interdit donc il faut que j'aille déclipper ici les protections et là ctrl z et là en fait je peux déplacer la chose alors je j'évite la protection et voilà je prends une le coche la sélection rectangulaire ici tac je fais un ctrl c alors je sais pas ce que c'est que ce calque je le virerai donc ici dans formulaire je reprotège mes pixels et je vais faire ici édition coller et coller comme un nouveau calque voilà donc j'ai un calque ici je vais pouvoir déplacer ce calque vous voyez qu'ici c'est le point voilà et par exemple je vais cocher ici la première case alors je peux m'aider avec l'outil de transparence vous voyez pour remettre dessus évidemment vous pouvez aussi créer un nouveau calque créer un nouveau calque et puis utiliser l'outil de sélection alors déjà je vais commencer par faire ctrl shift a pour analyser toutes les sélections et puis créer ici un petit cercle voilà j'appuie sur shift pour le maintenir bien rond je peux encore le déplacer ici voilà je le mets au peu près au milieu je valide je fais un clic droit et je vais faire édition remplir avec la couleur de premier plan qui est ici le noir je suis bien sur le calque en fait il faudrait que je crée un nouveau calque bon ok parce qu'apparemment l'autre c'est juste un petit calque et je vais faire donc édition remplir avec la couleur de pépé voilà j'ai ici maintenant mon point ma sélection il ne reste plus que la signature donc comme je vous ai dit la signature soit vous signez sur une feuille et vous scannez ce que je vous déconseille parce que si vous laissez traîner une signature en haute définition sans votre ordinateur le jour où on vous le vole on vous pirate quelqu'un aura votre signature on va maintenant procéder à l'exportation parce que là on l'a sous format xdf et comme je vous disais tout à l'heure ici ce sont autant de calques qui peuvent être considérées comme des feuilles pdf ce n'est pas intéressant mais ceci dit si je veux revenir dessus là je peux enregistrer tout simplement au format ici xdf je vais le faire ce qui me permettra de revenir sans toucher au calque alors comment on va faire pour l'exportation pour qu'il ne voit pas ça comme différents calques et bien on va aller tout simplement dans fichier exporter et ici au lieu d'appeler original je vais l'appeler rempli voilà .pdf l'extension faisant x alors ici on peut mettre show all files donc ici on verra tous les fichiers qui ont la même extension ou pas on peut choisir ici aussi le type d'extension donc on va voir que on a bel et bien du pdf qui doit traîner quelque part image photoshop png pdf ici voilà portable document de format donc ici on a bel et bien ce type de format qui est accepté donc je peux cliquer dessus mais là ce n'est pas nécessaire parce que donc ici parce que Gimp comprend parfaitement que du pdf ça va être ce format là alors je lance une exportation et là il y a une boîte de dialogue qui me dit ce que je vous expliquais tout à l'heure calque en tant que page alors si je coche ici on peut faire l'expérience mais je ne le ferai pas on va avoir une page avec la première date une page avec le nom une page avec le prénom et ainsi de suite donc le formulaire existera mais rien va se superposer donc je ne coche pas ici calque en tant que page appliquer les masques avant de les enregistrer ici on n'a pas de masque mais je peux laisser cocher sinon on avait des masques de calque on aurait pu laisser cocher convertir si possible les images bipmap en images vectorielles alors ça c'est intéressant on peut laisser cocher ça permet de gagner de la place et en qualité omettre les calques masquées ou les calques dont l'opacité est à zéro alors ça c'est intéressant aussi parce que ça allège le pdf plutôt qu'avoir des informations qui vont rester sur le pdf sans pour autant qu'elles soient visibles donc là ça me satisfait je vais exporter tout simplement donc ici il se passe un temps et maintenant on a notre pdf qui est prêt alors il doit se trouver dans le fichier qui est ici hop pardon je vais l'ouvrir voilà donc ici j'ai le pdf rempli que je vais ouvrir avec mon lecteur pdf classique et on voit bien que ici j'ai george toukaïma alors on voit un petit défaut c'est que le h ici et le s ici il y a eu un retour à la ligne et ici c'est pareil il y a eu un retour à la ligne alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé parce que là on a un problème je ferme ici je vais ouvrir de nouveau gimp et qu'est-ce qu'on voit alors ici si je vais sur george toukaïma ici il faut que j'agrandisse ma boîte de dialogue à fond et que je regarde ici à bien le mettre au niveau de la justification sur le côté pareil pour ici hop voilà j'agrandis et je justifie c'est-à-dire que les ajustements automatiques il faut éviter pareil ici pour le nom alors à la date je n'avais pas fait attention si c'était le cas mais il faut agrandir en fait votre fenêtre de saisie le justifier et on va résoudre ce problème ici il est centré vous voyez j'avais agrandi et on a peu le fouci bon bah il ne me reste plus qu'à enregistrer exporter donc ici j'ai déjà exporté vers le vers le formulaire pardon vers le formulaire PDF rempli donc je réécrase celui-ci et on va voir maintenant ce que ça donne et là vous voyez que maintenant toutes les lettres sont bonnes ainsi que la date et il n'y a plus de chevauchement donc si vous avez un cas de chevauchement vous voyez c'est dû au fait que lorsqu'on double clique et c'est ce que j'ai tendance à faire ici sur les lettres c'est à dire que si on double clique ici sur cette case on va voir le texte qui est ajusté au mieux tout autour enfin la boîte de dialogue qui est ajustée tout autour du texte alors il y a un petit bug au niveau de Gimp c'est qu'au niveau de l'exportation je ne sais pas pourquoi il fait un retour à la ligne donc vous avez vu ce qui s'est passé alors j'espère que ce tuto vous aura été utile que vous pourrez maintenant remplir vos formulaires PDF sans chercher d'autres logiciels que celui de Gimp pour vos formulaires si vous le souhaitez laissez-moi en commentaire je pourrais vous montrer comment on fait du formulaire multipage dans Gimp à très bientôt n'oubliez pas de laisser un petit like de vous abonner si ce n'est déjà fait des tutos tous les jeudis à 18h et je vous attends avec impatience pour les commentaires ciao tu as aimé cette vidéo et bien mets-moi un pouce bleu s'il te plaît partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube merci m'aider à la fin de la vie m'aider à la fin de la vie